La première chose qui a été faite déjà c'est éventuellement déprogrammer les malades qui n'avaient pas besoin de soins urgents pour laisser les personnels pouvoir s'occuper des malades suspects de Covid. C'était une redistribution de l'activité. Le premier secteur qui a été impacté c'est les urgences. On a dû mettre des moyens supplémentaires pour la mise en place du scanner qui était destiné essentiellement aux malades graves qui s'adressent aux urgences pour des suspicions d'infections respiratoires basses avec des signes de gravité, auquel cas le scanner permet rapidement de mettre en évidence la maladie Covid-19 et d'orienter de manière adaptée les malades dans les services sans perdre de temps. Il permet aussi de mettre en évidence des diagnostics différentiels, des suspicions de maladies cardiaques ou d'infections bactériennes autres de manière rapide pour que les patients aient un triage adapté, souvent en attendant à ce moment-là les résultats biologiques de la RT-PCR pour le diagnostic virologique de certitude. Il y a également eu une modification de l'activité dans le sens où on doit maintenant contrôler des malades graves à la fois au scanner pour chercher des embolies pulmonaires, des aggravations, des améliorations parfois heureusement des images et aussi on doit beaucoup faire de contrôles radiographiques de ces malades au lit, des malades de réanimation lourde qui ne peuvent pas être déplacés toujours au scanner et qui ont besoin de ces radios au lit. Donc dans ce sens-là il y a des forces humaines et des forces en termes de matériel qui ont été déployés pour pouvoir les prendre en charge de manière adaptée. Musique 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 Musique